Première fois champion de France en 2004, après il fait 2005, 2006, 2007, 2008, donc cinq fois, ensuite il y a eu les championnets du monde, 2006, 2008, 2006, 2012, 2005, 2007, 2009, 2011, et cette année j'espère, enfin ça devrait être... Un sacré palmarès quoi ! Comment est-ce que tu es tombé dans le turnling bâton ? Je faisais du rugby et je me suis cassé le bras, et donc du coup j'avais assez d'entraînement, et en fait j'ai pris un bâton et j'ai jamais léché. Turnling bâton rugby, il y a un sacré fossé ? Je sais pas, j'ai eu des clics, pendant un moment j'ai fait les deux, je crois que j'ai apporté mon bâton, j'ai bien fait. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi quand tu as commencé à toucher le bâton ? Bah au début justement, les autres garçons qui se manquaient forcément, mais ce que j'ai fait, je le ramenais chez tout mon bâton, je le ramenais à l'école, je le révis dans les mains. Et j'ai rien. T'as encore de l'ambition ? Tout gagner cette année, c'est championnat de championnat d'Europe en Suède. Donc tu espères marquer le turnling bâton de ton nom en fait ? Ouais, complètement. Je veux laisser mettre à jouer, dans 20 ans les Jeux s'en suivent comme je me souviens de l'entraînement. Bon, il n'y a pas encore de Jeux olympiques ? Ça va bien, ça va bien. Il y a complètement de la Fédération Mondiale de Danse. Et du coup, il y a les Jeubala, il y a 20 ans de démonstration à Taïwan en septembre 2013. Et normalement, j'espère y aller forcément. Donc ce sera une démonstration et donc dans 4 ans logiquement, on devrait être chez une nouvelle catégorie en fait. C'est parti !